Salut les frérots, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. Pour ma part les gars, ça va nickel, impeccable. Donc comme vous le savez, il y a eu les tirages au sort de la Ligue des Champions 2018. Donc je vais vous donner les groupes de Ligue des Champions et notamment les groupes des clubs français. Et je vais vous donner un petit pronostic pour moi qui sait qui va passer les poules cette année en Ligue des Champions. Donc le groupe A, c'est le groupe de Monaco. Il y a l'Atletico Madrid, Monaco, Dortmund et le FC Bruges. Donc on va dire un groupe abordable pour Monaco. Je pense que Monaco a sa carte à jouer dans ce groupe. Il faut qu'ils battent Bruges et qu'ils se battent avec Dortmund. Ils peuvent jouer la deuxième place ou au pire l'Europa League. Donc voilà pour le groupe A les gars et aller Monaco, il faudrait qu'ils passent. Le groupe B, groupe très compliqué les gars. On a Barcelone, Tottenham, le PSV et l'Inter de Milan. Donc un groupe vraiment costaud les gars, on va se régaler ce groupe. Mes favoris, je dirais quand même Barcelone et Tottenham. Même si l'Inter a sa carte à jouer. Le groupe C, c'est le groupe de la mort les gars pour moi. C'est un groupe de fous que je me languis de voir aussi. C'est le groupe du Paris Saint-Germain où on aura donc PSG, Naples, Liverpool et partisans Belgrade. Donc voilà, le PSG avec un gros groupe avec Naples et Liverpool. Donc ça va être très très chaud. On a Antielotti qui va retrouver le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va être un gros groupe. Donc je répète, groupe C, le groupe du PSG. PSG, Naples, Liverpool et partisans Belgrade. Ancien club de Randonique qui vient de signer à Marseille au passage. Donc quand même favori, je vais mettre Paris et Liverpool. Mais Naples, attention, ils peuvent se qualifier. Donc dites-moi les gars dans le commentaire dans ce groupe ce que vous en pensez. Moi, je vais dire PSG et Liverpool. Mais Naples, attention les gars. Naples, PSG peut finir troisième de ce groupe. Attention, voilà. Le groupe D, nous avons le locomotive Moscou accompagné de Porto, de Schalke 04 et de Galatasaray. Donc un bon petit groupe aussi. Et moi, en favori les gars, je mets Porto et Schalke. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je sens que Schalke vont se qualifier. Le groupe E, un groupe aussi un peu costaud. Nous aurons le Bayern, Benfica, Ajax d'Amsterdam et l'AEK Athènes. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret à mon avis. Je vais mettre Bayern et Benfica favori. Même si l'Ajax a sa carte à jouer. Le groupe EF, le dernier groupe du club français, l'Olympique Lyonnais. Nous aurons Manchester City, Schalke Tardonesque, Olympique Lyonnais et Offenheim. Donc franchement, Lyon, ils ont un bon groupe. Et pour moi, je les vote deuxième de la poule. Et je vais mettre Manchester City et Lyon favori du groupe. Voilà. Donc si Lyon ne fait pas les cons, ils peuvent se qualifier. Les deux derniers groupes, les gars. Le groupe G, nous aurons le Real, sans Cristiano. Mais le Real, ils vont toujours être là. Ne vous inquiétez pas, ils seront toujours là. Le Real Madrid, la Roma, le CSKA Moscou et le Victoria Pilsen. Donc voilà. Pour moi, dans ce groupe, sans surprise, ça sera le Real et la Roma qui vont sortir de cette poule. Et pour finir, les gars, le dernier groupe, le groupe H, le groupe de la mort, les gars. Un groupe que je vais regarder tous les matchs. Enfin, pas tous les matchs, mais voilà. Il y a notamment une grosse affiche. C'est le groupe de Cristiano Ronaldo. C'est le groupe de la Juve, les gars. Alors nous aurons la Juve, Manchester United, Valence et les You Boys de Berne de Guillaume Huarro. On va se régaler, gros. Donc énorme choc entre la Juve et Manchester, les gars. Le retour de Cristiano à Manchester. Le retour de Pogba à la Juve. Donc ça va être un match magnifique, les gars. Donc voilà, je vous ai fait un peu le topo de tous les groupes. Dites-moi les qualifiés. Quels qualifiés, vous voyez-vous, dans les groupes que je viens de vous citer. Et notamment un groupe très important. PSG, Naples et Liverpool, les gars. Donc là, ça va être très tendu. Très tendu. Paris est favori du groupe, pour moi. Paris est favori du groupe. Mais attention. Attention à bien commencer la compétition. Voilà. Donc dites-moi, les gars, en commentaire aussi. Est-ce que vous voyez le PSG passer sereinement ? Ou est-ce que vous les voyez galérer ? Parce que Liverpool, c'est quand même le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Avec un trio devant. Mané, Salah, Firmino. Attention, en plus, on a pris Naby Keita et tout. Donc voilà. Et Naples, avec Ancelotti. Et Naples, on le sait, c'est le vice-champion d'Italie, les gars. Donc Paris, là, je me languide de les voir. Voilà. Après, évidemment, ils sont favoris du groupe, les gars. Donc voilà. Je vais vous laisser là. C'était pour vous débriefer un peu les groupes de Ligue des Champions. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, les gars. Ça fait toujours plaisir. Liker, comme d'habitude. Ça m'encourage à continuer, les gars. Et dédicace à tous mes abonnés. Et on connaît la Ligue des Champions, les groupes. Donc voilà. Un petit favori, moi pour moi. Lui qui va gagner la Ligue des Champions cette saison. La vérité. J'hésite entre deux clubs. Ou la Juve, ou Barcelone. Voilà. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord avec moi. Allez, c'était Francky Foot, les gars. Portez-vous bien, comme d'habitude. Et dédicace à tous mes abonnés et à tout le monde. Dédicace à Mendès aussi. Allez, ciao les frérots. C'était Francky Foot. Big up à tout le monde, les gars. Ciao, ciao. Ciao.